Semaine chargée au Parlement avec à partir d'aujourd'hui l'arrivée du projet de loi qui comprend notamment l'extension du pass sanitaire. Projet de loi adopté hier soir en Conseil des ministres. Les débats s'annoncent tendus. Et puis autre texte important soumis au vote des députés cette semaine. La loi contre les séparatismes après des semaines, des mois de discussion, là aussi âpres et de nombreux amendements déposés par l'opposition. Ce sera jeudi pour parler de ces deux textes, deux textes importants. Notre invitée en studio ce matin sur Radio-J est Yael Broun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Yael Broun-Pivet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio-J. C'est donc, je le disais, hier soir qu'a été présenté en Conseil des ministres le projet de loi avec notamment l'extension du pass sanitaire, la vaccination des soignants. Il a donc été adopté un peu plus tôt le Conseil d'État. Yael Broun-Pivet a approuvé le texte mais avec des réserves sur l'application du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Est-ce que ces choses-là sont un petit peu en train de s'arranger, de s'améliorer pour convenir au Conseil d'État, si je puis dire ? Le Conseil d'État, effectivement, émet un avis juridique. Il est là pour conseiller le gouvernement sur la légalité de ce que le gouvernement souhaite proposer aux Français et au vote du Parlement. Et le Conseil d'État nous a appelé à être vigilants sur un certain nombre de lieux visés par le pass sanitaire, considérant que le pass sanitaire ne peut en aucun cas limiter l'accès aux services essentiels. Et qu'au sein des centres commerciaux, vous avez des grandes surfaces d'alimentation, que c'est là que viennent s'approvisionner des millions de nos compatriotes et qu'on ne saurait limiter leur accès à ces lieux d'alimentation. Non, ça semble finalement être frappé du coin du bon sens. Prévoir du pass sanitaire pour accéder à un lieu facultatif, donc lieu de loisir, ça, oui. Le prévoir pour accéder à des lieux essentiels à la vie de tous, non. Et c'est la limite que le Conseil d'État a rappelée au gouvernement. Et c'est cette limite qu'il faudra que nous, législateurs, on ait à l'esprit cet après-midi en commission des lois et demain en séance publique pour adapter le dispositif et en assurer au maximum sa légalité. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être abandonné, cette disposition ? En tout cas, ça sera soumis à discussion et en tout cas, elle sera à minima aménagée, voire effectivement réorientée. Il est très important que ce pass sanitaire, qui est quelque chose de nouveau dans notre législation, respecte nos principes. Moi, en tant que présidente de commission des lois, j'y suis particulièrement vigilant. Je l'ai été dans le passé lorsque nous l'avons créé il y a quelques mois. Maintenant, nous l'aménageons et il faut que cet aménagement soit respectueux de ses principes, liberté d'aller et venir, accès aux services essentiels. Et c'est également dans cet état d'esprit que je suis par rapport aux mineurs. Je considère aujourd'hui, à l'instar du ministre de la Santé qui a dit qu'il y aurait une souplesse d'application pour les mineurs. Moi, je considère que le pass sanitaire ne devrait pas, par principe, s'appliquer aux mineurs qui n'ont pas eu accès à la vaccination comme nous, les adultes, et qui, à mon sens, ne doivent pas payer non plus parfois la carence de leurs parents. Et donc, je proposerai en discussion que l'on exonère les mineurs du pass sanitaire. Il est bon de rappeler que le pass sanitaire va arriver demain pour des lieux culturels, des sites sportifs. On n'aura pas le temps de développer dans l'état. Ce qui, évidemment, intéresse et cristallise aussi beaucoup de tensions et d'agacement, c'est l'entrée en vigueur du pass dans les bars et les restaurants. On parle de début août, mais il n'y a toujours pas de date. Est-ce qu'on commence vraiment à avoir une idée précise de l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire dans les bars et les restaurants ? Alors aujourd'hui, en fait, l'extension qui va entrer en application dans les jours qui viennent résulte de la première loi que nous avions votée. Et donc, le gouvernement en a prévu une application pour les lieux au-dessus de 50 personnes, donc restaurants, bars au-dessus de 50 personnes. En revanche, pour les petits lieux, il faudra attendre la prochaine loi que nous allons examiner cette semaine au Parlement. Donc, pas d'application avant le mois d'août. Avant le mois d'août, début août. Alors, en fonction du vote de la loi et de sa promulgation, il faut que cette loi soit promulguée pour qu'elle rentre en application. Donc, début août, et là, je ne peux pas vous préciser de date, tout dépend de la longueur des débats parlementaires et de l'éventuelle saisine du Conseil constitutionnel. Car, effectivement, navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, commission mixte peut-être de sénateurs et de députés dans les prochains jours en cas de désaccord, Conseil constitutionnel, et plus aussi les juristes qui s'en mêlent, parce que pour certains d'entre eux, ce n'est pas conforme ou du moins pas légal par rapport à certaines dispositions. Est-ce que c'est ça qui inspire le gouvernement à ce qu'on a entendu hier soir, cette période de rodage évoquée par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal ? En tout état de cause, il faut une période de rodage parce qu'on ne saurait appliquer brutalement des nouvelles dispositions qui sont quand même très contraignantes pour nos concitoyens. Il faut qu'ils aient le temps, un, de s'y habituer, deux, de se mettre finalement en ordre de marche. Et on voit bien que beaucoup d'entre eux ont pris d'assaut les centres de vaccination pour justement avoir leur deuxième dose, commencer le processus vaccinal. Et ça, c'est très bien parce qu'il faut impérativement qu'on augmente cette couverture vaccinale. Après, effectivement, encore une fois, il y aura les débats parlementaires qui commencent cette semaine et qui vont aménager la loi proposée par le gouvernement sur un certain nombre de points. On a parlé des cafés, on a parlé des centres commerciaux, on parle des mineurs et ces aménagements existeront aussi pour l'obligation vaccinale, voir à quelle catégorie de la population cette obligation doit s'appliquer. Donc, il faut, une fois que le texte d'abord soit stabilisé et puis quand il sera stabilisé, il faut effectivement que tous nos concitoyens en prennent connaissance, si à coutume. Et il faut effectivement quelques semaines pour que cela soit le cas. Pour les soignants, ça reste toujours au 15 septembre, cette date limite, elle reste au 15 septembre ? C'est une date butoir qui doit rester au 15 septembre parce que c'est un impératif, là pour le coup, très sanitaire et de protection de tous nos compatriotes puisque on sait que le Covid est devenu une des grandes maladies nosocomiales dans nos hôpitaux et ça, ça n'est pas acceptable. Donc, il faut effectivement que nos soignants et toutes les personnes qui prennent en charge les personnes fragiles soient vaccinées le plus tôt possible pour assurer pleinement leur mission de prise en charge. Avant de parler des manifestants contre le pass sanitaire et la vaccination, j'ai quand même l'impression que ce projet de loi arrive avec un calendrier très serré, avec pas mal d'allègements. On commence à avoir des dérogations, des discussions, des reports. Est-ce qu'il ne valait pas mieux attendre de faire un projet de loi plus solide et qui va vraiment lutter contre une quatrième vague comme on l'a entendu hier soir, plutôt que ce projet de loi qui arrive un peu vite, qui semble un peu aller très rapidement et qui ne sera pas efficace quand la quatrième vague va vraiment arriver ? On parle de plus en plus évidemment de la rentrée de septembre. Justement, il fallait aller très vite, d'où ce projet de loi présenté en Conseil des ministres hier et travaillé au Parlement dès aujourd'hui. Il fallait aller vite pour justement essayer d'enrayer cette quatrième vague en septembre et permettre dès à présent de limiter les risques de contamination dans des lieux dans lesquels on sait qu'il peut y avoir des clusters. On pense aux restaurants, on pense à ces lieux où il y a des brassages et les gens enlèvent leurs masques et donc ils sont puissamment contaminants. Donc il fallait aller vite. Après, il est normal que nous discutions des dispositions. C'est le rôle du Parlement et dans quel pays et dans quelle démocratie serions-nous si le Parlement n'était pas là pour jouer pleinement son rôle de travailler chaque disposition. Maintenant, le Parlement prouve aussi qu'il est capable de travailler très vite et je sais et je compte sur l'ensemble de mes collègues pour qu'effectivement, à la fin de la semaine, nous puissions avoir un texte qui puisse s'appliquer rapidement pour mieux protéger nos concitoyens. C'est vraiment une urgence vitale et vous l'avez vous-même remarqué, septembre est à haut risque et c'est maintenant qu'il faut travailler et pas attendre le mois de septembre. Les manifestations contre le pass sanitaire, samedi 114 000 personnes, toujours ces comparaisons odieuses, pass sanitaire, étoiles jaunes, le pass sanitaire en libre, pouvait-on lire même sur un photomontage. Certains passent à la violence, des centres de vaccination vandalisés en Isère et aux Pays-Basques, des élus qui ont reçu des menaces vous-même. Il y a une moustache à la hétière dessinée sur votre permanence. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui une gilet jaunisation de ce mouvement très hétéroclite aussi contre le pass sanitaire, contre la vaccination ? Alors effectivement, on a un mouvement qui est hétéroclite, qui est très irrationnel en fait. Lorsqu'on écoute ces personnes expliquer pourquoi elles manifestent, moi je n'entends pas beaucoup d'arguments, je n'entends pas beaucoup de personnes qui veulent débattre. Le mouvement des gilets jaunes au début, ça n'était pas ça. C'était des personnes, des Français qui exprimaient de revendications très justes, qui exprimaient leur souffrance à laquelle nous avons essayé de répondre au mieux. Là, moi je ne vois pas ça. En revanche, je vois effectivement une violence s'exprimer. Et je trouve que les bornes sont rapidement franchies par ces amalgames. Et vous savez, moi je suis assez perplexe parce que pendant toute cette crise Covid, on a fait appel et on a beaucoup salué la solidarité entre les uns et les autres. L'État a joué pleinement son rôle de solidarité vis-à-vis des Français à travers tous les dispositifs d'aide, à travers le chômage partiel, etc. On a vu les Français avoir des élans de bénévolat inouï vis-à-vis des autres Français. Et cette solidarité qui a joué pour tous, aujourd'hui, disparaît finalement chez ces individus qui manifestent et qui sont d'un égoïsme sans nom, qui sont d'une individualité sans fin et qui ne respectent ni les vivants. Et lorsqu'ils font des amalgames, ils ne respectent ni les morts. Et ça m'interpelle beaucoup parce que je me demande à quel point ces personnes se sentent faire partie de notre société et de notre collectif. Moins d'une minute, c'est ce qu'il nous reste. Le projet de loi Respect des principes de la République, après plusieurs mois de discussion, sera donc soumis au vote des députés jeudi. Vous êtes confiante sur le vote de ce texte ? Oui, je suis confiante. C'est un texte majeur qui, justement, je parlais de faire société, de collectif. Et c'est un texte qui rappelle nos principes, nos principes fondamentaux et qui rappelle à tous que ces principes sont au-dessus de tout. L'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et ce texte donnera les outils utiles aux préfets, à l'État, à tous, pour pouvoir faire que ces principes soient plus hauts que tout. Et donc, c'est un beau texte que nous allons adopter cette semaine. Un beau texte, dites-vous, ce matin. Merci beaucoup, Yael Broun-Pivet, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio-J. Sous-titrage ST' 501